Bonjour et bienvenue dans ce format court. Aujourd'hui je vais évoquer trois sujets sur la base de trois questions que vous m'avez suggéré et recommandé une chaîne youtube. Donc on commence avec ça. Pourquoi la lune s'éloigne de la terre ? C'est vrai que c'est plutôt étrange au premier abord. Quelle mystérieuse force peut bien pousser la lune loin de nous ? On a déjà évoqué le phénomène des marées et le verrouillage gravitationnel. J'espère que vous êtes chauds pour en reprendre un petit peu parce qu'on va rester dans le thème. On a déjà vu que la terre déforme la lune et que la lune déforme la terre. Ça se traduit principalement sur la lune par un verrouillage gravitationnel et sur la terre par le phénomène des marées. Mais si la lune crée un bourrelet dans sa direction sur la terre, ce bourrelet est cependant légèrement en avance parce que la terre tourne et le fait même relativement vite si on compare avec le temps qu'il faut à la lune pour lui tourner autour. Ce bourrelet étant légèrement en avance, l'attraction de la lune va tirer dessus, ce qui va se traduire sur le très long terme par un ralentissement de la terre. Et vous vous en doutez, par opposition, l'attraction de ce bourrelet va légèrement accélérer la lune qui du coup va s'éloigner de la terre. Mais bon, on parle d'un éloignement de 2 cm par an. Comme le dirait Théo de balade mentale, la lune s'éloigne de nous à la vitesse à laquelle poussent nos ongles. A cette vitesse et compte tenu du fait que le phénomène s'estompe à mesure que la lune s'éloigne, il lui faudrait des dizaines de milliards d'années pour s'échapper de l'attraction terrestre. Qu'on se le dise, le système solaire aura cessé d'exister avant ça. Puisque Mars passe régulièrement derrière le soleil, comment fait-on pour communiquer avec les sondes et les rovers sur place ? Eh oui, de par son orbite, pour nous Mars est régulièrement caché derrière le soleil. Ce qui n'est pas franchement pratique pour y transmettre des informations, ni pour en recevoir. Alors, comment fait-on pour contrôler les sondes qui s'y trouvent à ce moment-là ? Bah c'est simple, on ne le fait pas. Le transit de Mars derrière le soleil étant relativement court, on met tout ce qui se trouve là-bas en sommeil et on récupère les connexions quand Mars est à nouveau suffisamment loin du soleil pour que les communications radio puissent reprendre. Allez, une petite dernière pour la route. Jupiter étant une étoile ratée, serait-il possible de la faire s'allumer ? Alors, je reçois beaucoup de questions de ce genre. Serait-il possible de faire ceci ? Serait-il possible de faire cela ? Je vais essayer de répondre de manière globale. Avec une quantité d'énergie illimitée, il est possible de tout faire. Mais l'humanité est extrêmement limitée de ce côté-là, donc toutes les questions qui impliquent de déplacer une planète, d'allumer ou d'éteindre une étoile, de faire joujou avec des trous noirs et toutes les autres d'ailleurs ont la même réponse. Non, c'est impossible et ça restera impossible. Jupiter a une masse trop faible pour que son cœur s'échauffe suffisamment pour commencer des réactions thermonucléaires. La solution est à la fois simple et impossible. Pour allumer Jupiter, il faudrait multiplier sa masse plusieurs dizaines de fois. Voilà, maintenant que vous savez comment, en théorie, vous voyez pourquoi c'est impossible en pratique. Tout simplement parce qu'on ne dispose pas de cette masse et que, quand bien même on en disposerait, on ne disposerait pas de l'énergie pour la déplacer et l'amener à la rencontre de Jupiter. Mais pour tous ceux qui nourrissent ce genre de fantasmes, il existe un jeu pour vous et ça s'appelle Universe Sandbox. Alors je vous le dis comme ça, c'est pas un placement de produit. Allez jeter un petit coup d'œil. Si vous rêvez de se faire percuter des planètes ou de faire avaler une étoile par un trou noir, ce truc est fait pour vous. Voilà, c'est tout pour moi. Vous pouvez retrouver les épisodes sur astronogeek.fr. Les t-shirts se trouvent quant à eux sur la page Spreadshirt et Teespring qui sont en description. Et bah moi je vous laisse avec la recommandation de la semaine. Alors à vendredi ! Salut à toi spectateurs d'Astronogeek et merci beaucoup Arnaud pour le coup de pouce que tu vas me donner aujourd'hui. Ma chaîne YouTube est une chaîne à plusieurs pans, parmi lesquels on peut retrouver de la vulgarisation des notions technologiques fondamentales, comme par exemple la différence entre définition et résolution et le fonctionnement de la mémoire RAM d'un ordinateur. Des tutoriels photos, aussi bien des tutoriels sur la prise de vue que sur le post-traitement, mais aussi des tutoriels informatiques, du montage vidéo, de l'utilisation de Windows, de l'utilisation des serveurs NAS. Des animations d'émissions de ma propre conception, comme par exemple les hangouts en direct où les invités débattent et parlent d'un sujet précis sur lequel ils ont une réelle expertise. Ou encore les Lightroom Live.Test qui font s'affronter 4 photographes dans le post-traitement minuté d'une photo qui n'est pas d'eux sous Lightroom. Je fais également des tests des services après-vente et des services clients des grandes marques de la tech avec une notation normée pour aider les gens à sécuriser leurs achats en cas de pépin. J'y fais également beaucoup de tests de matériel techno type enceinte, casque, micro, smartphone, accessoires divers et variés. Bref, ma chaîne est vaste et les pans que je viens de vous citer ne représentent qu'une petite partie de ce que j'y produis. Elle contient déjà plus de 450 vidéos qui sont à découvrir ou à redécouvrir pour comprendre le monde numérique d'aujourd'hui. J'espère donc qu'elle vous plaira et merci encore Arnaud pour le coup de pouce et la diffusion de cette vidéo.